L'idée, c'est vraiment de favoriser la consommation de fruits et légumes à la Réunion. Donc, ça ne va ni être un cours de cuisine style Masterchef, ça ne va pas être un cours de cuisine traditionnel créole. Ça va juste être un cours de cuisine créative à partir de produits locaux. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'il y a des produits qui existent à la Réunion, qu'on soit réunionnais ou pas. Des fois, on ne les consomme pas, ils sont dénigrés. Et mon idée, ce n'est pas nécessairement de rester fermé dans une recette, c'est-à-dire que j'arrive à la Réunion, je vois des produits, OK, il y a la recette traditionnelle, mais tout simplement, comment est-ce que je peux manger ce fruit ou ce légume ? À savoir que c'est des fruits et des légumes qu'on retrouve partout ailleurs, on les retrouve aux Antilles, en Afrique. Donc, moi, je fais un peu un melting pot de tout ça, mais je reste bien sûr inspirée par la Réunion créole parce qu'il y a des recettes qui m'ont pris ici. Ensuite, c'est vraiment proposer des recettes originales qui permettent de montrer qu'on peut manger aussi du végétal en se faisant plaisir et à satiété. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de réfléchir à son repas en se disant « Aujourd'hui, qu'est-ce que je prépare de la viande et du poisson ? » Et en accompagnement, je fais. Voilà, généralement, l'accompagnement, ça reste juste un petit truc facultatif qui souvent reste dans l'assiette à la fin du repas, alors que le monde végétal a énormément de choses à nous apporter. Dans notre démarche, on reste dans cette logique-là de préserver la biodiversité cultivée. Donc, pas la préserver pour la garder dans un musée, mais vraiment pour l'intégrer dans notre quotidien et notamment à travers l'alimentation. Donc, voilà, le végétal a énormément à nous apporter au niveau alimentaire, en termes de santé et en termes de cohérence aussi au niveau écologique. L'idée, c'est d'aller chercher des produits locaux, des produits de saison. Voici un gâteau avec le cambar mauve, le cambar de lait ou le cambar de sang aussi, on l'appelle. Le cambar, en fait, c'est l'igname. Et on fera un petit jac végétarien, donc de laisser le jac, peut-être le fruit qu'on mange mieux. Là, c'est du petit jac qu'on va manger en légumes, qu'on va cuisiner en légumes, qui se cuisinent généralement avec du boucanis. Donc là, on va le faire avec des champignons qui sont cultivés aussi à La Réunion, donc des pleurotes. J'enlève ça, c'est des yeux, en fait, parce qu'on peut les reprendre. Donc, je vais les reprendre. Au départ, quand il y a encore vert, ça fait des petites pointes. Là, ça commence à s'aplatir. Et on a aussi le latex qui a séché. Donc là, on sait que le fruit à pain est au bon style. Donc là, on va enlever cette partie, là. La partie de le cœur, c'est important. Je suis pas sûr que c'est moi qui faille filmer. Non, moi, j'ai pas enlevé les bords. J'ai juste enlevé les extrémités. C'est pour ça aussi que dans la démarche, l'idée, c'est... Enfin, je vois au niveau d'Arthur, c'est vraiment de relier le jardin, la cuisine et tout ce qui est autour de créer, recréer des échanges. Parce que je pense que c'était ça à La Réunion, c'est qu'on avait quelque chose dans son jardin, on allait donner aux voisins, il avait quelque chose dans son jardin, voilà. Moi, j'ai un pied de calou privé, quand t'as un pied de combattre... Quand on va prendre dans le monde végétal en vrac, le corps va être beaucoup plus aisé d'aller prendre que ce dont il a besoin. Et donc, voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on dit que les protéines d'origine végétale sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus efficaces. Elles vont moins fatiguer le corps. Si on veut faire plus à douce-bouche, on en fait plein de petits. Et on les passe... On va faire tout à l'heure à la poêle, juste doré à la poêle, oui. Le Bissap. B-I-2-S-A-P. Ou alors le Tarkadet. Donc c'est cette plante-là, qui est un hibiscus en fait. Au niveau de l'association, on a un jardin. On a un jardin conduit en agroécologie, en permaculture, mais basé au tampon. Et on a aussi un projet ici de restaurer le potager, la relique de verger qui est là-bas derrière. Puisqu'on est sur un ancien domaine agricole qui était tenu par trois femmes et qui vivait en tout cas d'autonomie au niveau alimentaire. Donc pour nous, ça a vraiment un sens d'être présent ici, au côté du Parc National. A savoir que nous, notre thématique, c'est vraiment la préservation de la diversité cultivée. Donc sur cette petite farcelle, l'idée c'est de montrer, voilà tout ce qu'on peut faire de manière respectueuse de l'environnement. Et avec des techniques traditionnelles, mais très performantes. Se dire que revenir, enfin revenir pour ceux qui étaient en conventionnel, vers une agriculture écologique, c'est pas un signe de retour en arrière. C'est vraiment des techniques qui sont inspirées de techniques traditionnelles, mais qui sont vraiment des techniques performantes. de la ville de la ville de Paris. C'est vraiment un signe. C'est vraiment un signe de retour. C'est une petite, c'est une petite, c'est une petite. Sous-titrage FR ?